Je voulais vous dire avec toute humilité, avec toute sympathie que je suis vraiment, vraiment refroidir à un âge où la vie est agréable, une vie à mon âge où vous vous sentez dans une instabilité. Ça veut dire, là tu commences vraiment à rentrer dans l'ambiance. C'est-à-dire, mon âge toujours, c'est l'âge de la réflexion. On peut dire ça aussi. C'est-à-dire, mon âge qui bouge à réfléchir sur tout ce que tu as fait, tout ce que peut-être que tu vas avoir certains jugements pour corriger. Du moins, c'est parce que de toute façon, vous n'avez pas le choix, vous allez le changer. C'est qu'il y a des états qu'il est normal pour changer. Vous pouvez vous oublier de tout ce qui s'est passé. Si, et puis tu continues. Et vous avez dans la vie, on prend tout ce qui est bon et reste tout ce qui est bon. C'est la toute la philosophie de cette vie-là. C'est une réalité. C'est le binaire. Le jour, la nuit, le bien, le mal, le ciel et la terre. Et c'est cette philosophie-là que, vous savez bien, notre sauveur, notre patron, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le seul qui a fait connaître l'existence du Satan. Mais donc, c'est lui qui est venu, Claudier. Tout ce qui se met, s'élève. C'est la pensée Jésus-Christ. C'est la pensée Jésus-Christ. Donc, ça a ouvert les yeux de beaucoup de personnes qui se sont converties en christianistes en adoptant cette nouvelle philosophie parce que, pour eux, pour ce qui était avant, Dieu, le compréhension est bon et puis nous l'échec. Il n'y avait pas de diable maintenant. Donc, c'est là toute la différence. Jésus-Christ, pour eux, encore question, l'existence de cet équilibre. Un petit peu, un, il ne peut pas se tenir de deux, mais deux, encore question, et jusqu'à même temps, parce que si deux veulent se mettre dans l'équilibre, ça nous prend un troisième pour avoir vraiment l'été. Comme une balance. Il y a trois éléments. Les deux plateaux plus celui qui est le plié, celui qui est le plié, qui tient le tableau, constitue le troisième. C'est là pour la force 3 et c'est extraordinaire. C'est la trilogie. C'est comme si on essaye, c'est comme si, par exemple, elle va vous donner un exemple. Dans un match de football, ah ouais, c'est sûr qu'il va y avoir un gagnant et un perdant. C'est normal. C'est ça que les partisans veulent. Ils veulent gagner et l'autre veulent gagner aussi. De toute façon, il va y avoir un perdant. Donc, un Dieu, il n'y aura ni perdant, ni gagnant. C'est là toute la forme, la pensée des filles, la pensée de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il n'y a pas donné. Il n'y a pas donné à la femme adultère. Vous comprenez? Donc, c'est lui qui a dit aussi, la grâce. Non, ce n'est pas lui qui a dit ça, mais la pensée philosophique de Jean. Mais la grâce et la vérité sont vraiment par Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on dit, la foi, l'espérance et la charité. Et si il n'y a pas de charité, Dieu ne peut pas vous donner cette foi-là. La foi qui revient à avoir, disons, certaines lumières aussi. Parce que c'est pour lui qui a dit, Europe, sur quoi, sans avoir vous? Comment tu peux, sans avoir vous? Quelle vision qu'il prenait? Ça dit qu'il y a deux visions. La vision corporelle et la vision mentale, spirituelle. Il y a un dilemme. Donc, si ils choisissent d'un côté ou de l'autre, ça revient à eux-mêmes. Vous êtes libres dans ce sens-là. Dieu ne juge pas ça. Donc, c'est là toute la valeur de la principe philosophique du Christianisme. Donc, c'est très important. On définit un ensemble dans deux. Et même dans trois. Pour qu'il y ait encore l'équilibre parfait. Il y a l'équilibre et l'équilibre parfait. Et si vous voulez voir, extra-parfaite du Christianisme. Parfaite et extra-parfaite. Donc, c'est ça. Je vous souhaite une bonne soirée. Donc, j'espère qu'on va se voir pour une prochaine séance. Bonsoir. 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 Bonsoir.